Le coup d'envoi du dialogue national est donné ce vendredi avec le lancement officiel des travaux marquant le début des activités. Les huit commissions qui composent ce dialogue ont pour mission de proposer des pistes de solution à la crise politique actuelle. Convoquées à la direction générale des élections, les entités qui devront prendre part à ce dialogue ont pu assister à cette première journée consacrée au partage des documents compilant les propositions des termes de référence proposés par chaque entité. Les discussions vont démarrer lundi 12 juin et elles seront précédées par l'amendement du document de compilation des propositions de termes de référence distribuées hier vendredi. Toutefois, le plus grand défi à relever revient à la commission politique qui, face au boycott d'une bonne partie de l'opposition et de la société civile, regroupée autour de la plateforme F24, a l'obligation de rendre crédible cette concertation qui se veut nationale. L'éligibilité de Karimouad et Khalifa Sale, le parrainage, le financement des partis politiques, la nomination d'une personnalité neutre à la tête du ministère en charge des élections, le bulletin unique, Voilà autant de questions qui seront sérieusement soumises à la réflexion des participants à ce dialogue. En outre, il faudra également à cette commission politique beaucoup de rigueur et de perspicacité dans le choix des membres de son comité d'experts indépendants. Merci d'avoir regardé cette vidéo !